Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Aujourd'hui, nous vous expliquerons comment couper les poils des pattes d'un chien. Il est fortement recommandé de garder cette zone propre, mais sachez qu'il faudra être prudent car nous parlons d'une partie très délicate du corps. Nous allons commencer en utilisant un shampoing neutre spécifique pour chien et il faudra mettre l'accent sur les zones les plus sales, telles que les pattes et les coussinets. Le séchage est également très important. Nous allons d'abord éliminer l'excès d'eau avec une serviette, puis nous passerons la brosse à picot pour peigner et éliminer les nœuds et les enchevêtrements les plus superficiels. Maintenant, avec l'aide d'un séchoir, nous finirons de bien lui sécher les pattes. Il est important de dire que les coussinets sont généralement une zone du corps que le chien n'aime pas du tout qu'on leur touche. En plus, le bruit du séchoir les stresse souvent. Cependant, nous devons faire preuve de patience et utiliser le renforcement positif pour calmer notre chien. Lorsque les poils de ces pattes sont complètement secs, on utilisera à nouveau le peigne pour éliminer les nœuds les plus compliqués. Il faudra toujours veiller à ne pas faire mal au chien. Une fois que les poils de ces pattes sont démêlés et secs, on commencera à les couper avec des ciseaux à bourrons, évitant ainsi de piquer le chien s'il bouge. En faisant très attention, on va extraire la partie la plus abondante des poils. On sépare doucement les coussinets et on coupe les poils avec les ciseaux. Nous souhaitons insister lourdement sur l'importance de faire tout ce processus avec douceur et tact. Surtout si c'est la première fois qu'on coupe les poils des pattes de notre chien. A ce stade, on a terminé. Mais on en profitera pour également couper les griffes du chien, car après lui avoir coupé les poils, on voit bien le nerf et il n'y a aucun risque de le blesser. On évitera toutefois de le faire chez les chiens qui ont des griffes foncées. Pour couper la partie supérieure des extrémités, on utilisera des ciseaux et on les coupera en arrondis tout en éliminant l'excès de poils. On répétera la même procédure sur les 4 pattes du chien. On peut également le faire d'une autre manière. On maintient la patte du chien au sol et on passe les ciseaux à bourrons pour obtenir la même forme que celle du pied. C'est bon, on a fini. Vous savez maintenant comment couper correctement les poils des pattes d'un chien. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour tout voir. A bientôt sur Planète Animal.